Ce matin du 6 août 1945, Tsutomu Yamaguchi décide de prendre le premier bus de la journée afin de se rendre sur son lieu de travail, les chantiers navals d'Hiroshima. Cet ingénieur japonais est très serein. En effet, c'est le dernier jour de sa mission et dès le lendemain, il pourra prendre le train et rejoindre sa femme et son fils qui habitent dans la ville de Nagasaki. Pour son plus grand bonheur. Mais ce jour-là, la seule chose qu'il attend, c'est un véritable cauchemar. Mais avant de vous compter l'histoire incroyable de ce jeune japonais de 29 ans, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous remercier de votre soutien lors de ma dernière création parlant du zéro d'Akutan. 55 000 vues et 1500 j'aime. C'est énorme pour une petite chaîne comme la mienne, souvent boudée par l'algorithme YouTube d'ailleurs. J'ai noté vos remarques. Positives concernant le montage, plus réservées concernant le son. Je vais tenter d'améliorer ce dernier point d'ici peu et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime dès à présent. Merci. Mais refermons cette parenthèse et reprenons. Le premier bus de la journée passe un petit peu avant 7h et notre ingénieur rejoint deux collègues de travail qui l'attendent sur place et qui se rendent bien évidemment eux aussi aux chantiers navals. Ces chantiers produisent des navires de guerre, comme des navires de soutien, des sous-marins ou encore des destroyers. Ils sont exploités par Mitsubishi Heavy Industry, une des plus grosses entreprises du pays encore aujourd'hui. A l'époque d'ailleurs, on appelle ces énormes entreprises contrôlées par des clans familiaux des Zaibatsu. Zaibatsu est un mot qui assemble argent et clan. Ces conglomérats ayant totalement la main sur l'économie japonaise seront dissous par les américains qui les jugeront trop puissants et dangereuses. Ces Zaibatsu ont en effet largement participé à l'effort de guerre japonais. Mais voilà, il a oublié le tampon de l'entreprise dans son dortoir et il en a besoin pour signer les documents. Il va donc les chercher. Cette erreur lui fera louper le bus, mais lui sauvera sûrement la vie. Quand je suis finalement redescendu de la pension avec le cachet de ma poche, le surveillant, monsieur Nakaba, m'a annoncé que le bus était déjà parti. Il m'a invité à boire du thé. Je l'ai donc suivi dans son salon, écrira-t-il dans son livre « Le camp frillé irradié », sorti il y a quelques années. Finalement, la matinée, tout ce qui est plus classique, la journée s'annonce de même. Il faut dire que malgré le fait que le Japon soit désormais en très mauvaise posture, Okinawa est déjà occupé, de nombreuses villes japonaises sont déjà réduites en centre elles aussi, ce n'est pas le cas de Hiroshima qui a été plutôt épargné. Les locaux voient souvent des bombardiers américains passer au-dessus de leur tête, mais heureusement pour eux, c'est toujours pour aller frapper un autre objectif que la ville. Un avion de reconnaissance a d'ailleurs été aperçu ce matin-là, mais personne ne s'en est vraiment inquiété. Mais voilà, en ce triste jour du 6 août 1945, un bombardier nommé Enola Gay est déjà en route, et celui-ci n'a pas d'autre objectif qu'Hiroshima cette fois. Il ne passera pas son chemin. L'ingénieur naval Yamaguchi, qui avait finalement opté pour se rendre au travail en tram, plutôt que le bus, va vivre l'horreur. A 8h16, une détonation faisant un bruit semblable à un moteur emballé, dira-t-il, selon ses propres termes, résonne. A plusieurs centaines de mètres de sol, Little Boy, le nom de la bombe atomique, vient d'exploser. Notre ingénieur observe une aura de flammes qui s'étend petit à petit, dévastant tout, ainsi qu'une épaisse fumée masquant quasiment le soleil dans le ciel. J'ai vu une énorme boule de feu exploser dans le ciel. Une douleur semblable à la brûlure d'un fer chauffé au rouge sur ma peau m'a réveillé. Une couronne de feu et des nuages ressemblant à la fumée d'un volcan se sont élevés dans les airs. Le champignon s'est répandu dans les cieux. Je me suis dit que, lorsque tout cela allait retomber sur terre, toute vie allait être tuée. Je revois le corps d'un garçon de 17 ans, un garçon de votre âge. Et puis, une averse de pluie noire s'est mise à tomber et a souillé ma chemise blanche. Pourtant, il est à 3 kilomètres de l'impact, mais va être touché quand même par le souffle de l'explosion. Grave brûlure sur le haut du corps, tampon percé, il restera définitivement sourd de l'oreille gauche. Elles étaient brûlées au visage. Des cloques s'étaient formées. Il en sortait de l'eau et elles étaient pleines de pues. Néanmoins, bienheureux, Tsutomu Yaimaguchi est en vie malgré de graves blessures, contrairement aux 140 000 victimes présumées, dont parle le site officiel de la ville d'Hiroshima. Expliquant que 50% des personnes se trouvant à moins d'1,2 kilomètre décéderont immédiatement. 50%. Et c'est sans compter ceux qui disparaîtront des années plus tard, sous les effets des radiations reçues et des maladies, que ça provoquera. Il devient malgré lui un Ibakusha, c'est-à-dire un survivant de la bombe atomique. C'est comme ça que les japonais les appellent. Le jeune homme passera ensuite la nuit avec d'autres rescapés dans un campement de fortune. Il retrouvera heureusement ses deux collègues du matin. Ils avaient fait un détour salvateur en se rendant sur leur lieu de travail. Après une nuit abominable, des blessés qui hurlent de douleur, la vision des cadavres et de la ville dévastée, leur peau rouge pendait de leur corps. Sans leurs cheveux, on ne pouvait plus distinguer si c'était des hommes ou des femmes, dira l'ingénieur dans son livre. Horrible. J'ai vu des gens dont la peau avait été arrachée et pendaient au bout de leurs bras. Comme une paire de gants. Une paire de longs gants de soirée retournés. Le lendemain, avec ses deux collègues, Tsutomu Yamaguchi prendra un train qui fonctionne encore et rejoindra donc sa femme et son fils. Il quittera donc l'enfer qu'est devenu Hiroshima. Mais pour lui, le cauchemar n'est pas terminé. Alors en convalescence, trois jours plus tard, le 9 août, se remettant petit à petit de ses séquelles, il reprend le travail dans son entreprise sur le site de la ville de Nagasaki. Et alors qu'il explique ce qu'il s'est passé à Hiroshima, à des collègues et à un supérieur qui l'interroge sur le sujet, certains se montrent dubitatifs ne pensant pas qu'il soit possible qu'une seule bombe puisse avoir anéanti la ville entière. C'est alors qu'une détonation et un éclat jaillissent dans le ciel. Tsutomu Yamaguchi comprend ce qu'il se passe de suite, évidemment. Une deuxième bombe nucléaire vient d'exploser à 10h58, celle-ci a pour nom Fat Boy cette fois-là. Une fois de plus, notre japonais est à 3 km, la même distance que quand il était à Hiroshima la première fois. Il est à 3 km de l'impact, mais il va survivre encore cette fois-ci. Fou d'inquiétude pour sa femme et son fils, il le retrouve heureusement caché dans un tunnel. Niveau géopolitique, le même jour, surpris mais soulagé que le Japon n'ait pas capitulé suite aux bombes nucléaires, l'URSS entre en guerre contre ce dernier comme promis lors de la conférence de Yalta. Il lance une attaque sur le Manchukuo, le sud de Sakhalin et les îles Kourine. Cette attaque est en préparation depuis des mois, alors même que le Japon espérait une médiation de l'URSS afin de sauver les meubles lors d'une possible négociation avec les Etats-Unis. Mais cette fois-ci, sans espoir, l'archipel décide de capituler le 15 août. Et pour la première fois, l'empereur Hirohito va s'exprimer à la radio et les japonais vont pouvoir entendre sa voix. Il va capituler. Malgré l'opposition d'une certaine partie de l'armée. Quant à Tsutomu Yamaguchi, il va perdre son emploi suite à un licenciement économique, quelques temps après la guerre, avant de travailler sur des chantiers de nettoyage de la ville de Nagasaki pour nettoyer les débris du massacre qu'a causé la bombe atomique. Il travaillera ensuite comme interprète pour les Américains, puis comme professeur d'anglais dans un collège. Il restera marqué à vie, psychologiquement comme physiquement, par ce qu'il a vécu comme un traumatisme. Et on le comprend d'ailleurs. Sa femme et son fils décéderont d'ailleurs tous les deux de cancer. Probablement suite aux irradiations, bien sûr. Monsieur Yamaguchi osera parler de ce qu'il a vécu à partir de 2005, à la suite du décès de son fils, voilà. Dans un livre. Puis militera, notamment à l'ONU, pour l'interdiction des armes nucléaires. Et là encore, on le comprend bien. Tsutomu Yamaguchi reste, à ce jour, l'unique survivant reconnu des deux bombes nucléaires. Il nous quittera cependant à la suite d'un cancer à l'estomac en 2010, à l'âge tout de même vénérable de 93 ans. Côté cinématographie, James Cameron vient d'annoncer, il n'y a même pas une semaine, qu'il allait réaliser un film à propos de cette histoire, à propos de l'histoire de Tsutomu Yamaguchi. Ceux qui ont réussi à échapper à la mort ont gardé dans leur cœur des cicatrices indélébiles et incurables. Ils continuent à souffrir de troubles résiduels et sont condamnés à mort. La bombe atomique a tué de nombreuses personnes. Chacun d'entre vous doit tirer la leçon des événements du passé et ne pas oublier que la paix est inestimable. Nous ne devons jamais renoncer à travailler pour une paix mondiale éternelle. Je m'engage à faire de mon mieux jusqu'à la fin de mes jours. Moi, Tsutomu Yamaguchi, 90 ans, double survivant de la bombe atomique. Je veux remettre ma vie entre vos mains. Si cette petite histoire dans la grande tragique, malheureusement, vous a intéressé, n'oubliez pas de lester un j'aime pour booster un petit peu la vidéo dans l'algorithme. On se retrouve très bientôt en espérant bien évidemment que de telles tragédies ne se reproduisent jamais.